Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de janvier 2018 et notamment pour le Gémeaux, qui est un signe d'air. J'ai utilisé l'oracle de E de Pam Grout et de Colette Baron-Ride. J'ai une configuration de trois cartes ici et on va immédiatement regarder ensemble ce que vous réserve ce mois de janvier 2018. Ça commence fort avec une carte qui nous dit que tout est magnifique, avec la carte numéro 32 pour vous mes chers signes du Gémeaux. Préparez-vous à être ébahi dans un sens très positif. Vous allez rester bouche bée face à la beauté de votre vie. Des choses qui vous semblent banales, auxquelles vous prétiez rarement attention, vont se révéler sous leur vrai jour. Le beau va se manifester partout. Vous pourrez remercier l'univers plus tard. Et le beau va se manifester partout. Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir que tout est magnifique. On commence quand même cette année avec quelque chose de fabuleux et de pétillant pour vous mes chers signes du Gémeaux. On va poursuivre avec la deuxième carte où on nous dit au fourneau. Alors peut-être que certains aiment sans doute prendre le temps de faire de la bonne cuisine. Il se peut. Pour certains Gémeaux, en tous les cas ici, on vous félicite. Vous disposez de tous les ingrédients pour que chacun de vos rêves se réalise et vous donnerez les moyens. Tout est désormais à votre portée. Qu'attendez-vous ? Personne ne va faire la popote à votre place. Arrêtez de rêvasser et mettez-vous au fourneau. Très lumineuse cette carte pour vous mes chers signes du Gémeaux. Et ensuite, c'est encore Noël au mois de janvier pour vous. On vous dit d'ouvrir vos cadeaux avec la carte numéro 33 pour vous mes Gémeaux. Avez-vous déjà vu une fleur éclore en accéléré ? Ce sera désormais votre façon de procéder dans la vie. Visualisez-vous en train d'ouvrir grand les bras, d'accueillir la prospérité et l'abondance qui se trouvent sur votre chemin. Servez-vous et faites passer. N'est-ce pas une belle guidance pour vous ? Il suffit de voir, de se mettre au travail et ensuite de récolter. Je vous souhaite un agréable mois de janvier 2018. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais tous mes vœux de bonheur et d'abondance pour ce mois de janvier 2018. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501